Bonjour, bonjour, ici Cerebrison pour Cerebrison et bienvenue dans un nouvel épisode de Mythic Heroes et... Mais... On n'est pas mardi ? Qu'est-ce que je fous là, moi ? Alors, qu'est-ce que je fais là ? Tout simplement, il y a une petite mise à jour qui a été effectuée aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes le 11 décembre, bien évidemment. La petite mise à jour va être un point important. Pourquoi ? Parce que pour la première fois, tout du moins de ce que je me rappelle, mais je ne pense pas m'être gouré, nous avons deux invocations limitées en même temps. C'est-à-dire que c'est la première fois de souvenir, mais vous pouvez me corriger si vous voulez dans les commentaires, c'est possible que je me trompe. Mais pour moi, en tout cas, c'est la première fois qu'on ait deux invocations limitées qui sont mises en même temps sur le jeu. Tout simplement parce que normalement, ça se suit de façon naturelle. L'invocation limitée s'arrête, on en a une nouvelle qui arrive. Là, étonnamment, on en a deux en même temps. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je suppute, je peux supputer que c'est à cause de l'événement de puzzle. Pourquoi ? Parce que l'événement de puzzle vous demande de faire des invocations encore et encore pour récupérer les quelques pièces de puzzle qui vous manquent. Et je pense, et encore là, c'est moi qui le pense, que cette invocation, cette multivocation-ci n'a pas fait fureur. Donc, en fait, il n'y a pas beaucoup de monde qui fait des multivocations. Si les personnes ne font pas de nos multivocations, eh ben, ce n'est pas rentable pour le jeu. Donc, ils ont dû mettre un tout petit peu en avance, à mon avis, cette multivocation-ci avec Lucifer, Athéna et avec... Enfin, tout du moins, Athéna, c'est moi qui l'ai mise dedans. Et avec la particularité d'avoir Hel. Hel est le nouveau personnage de Mythique et Rose. Comme vous le savez, maintenant, depuis plus d'un mois, lorsqu'il y a une nouvelle multivocation limitée, on va dire, ils nous appellementent dans le jeu un nouvel SSR. Et on n'avait pas encore eu ce nouvel SSR dans la faction des Ténèbres. Et bien, maintenant, c'est chose faite avec... Hel, yeah ! Alors, on va regarder rapidement le potentiel de ce personnage. C'est à ça que va servir la vidéo d'aujourd'hui. On va voir le potentiel du personnage et on va faire quelques multivocations. Alors, je vais vous dire tout de suite que, au niveau statistique, on ne peut pas... Tout du moins, à mon niveau, je ne peux pas savoir ce que ça vaut à level maximal, avec l'éveil maximal, avec la divinité... Enfin, le côté divination maximal, avec l'arme maximal. Tout ça, je n'en sais rien. Et je ne pense pas que quelle que soit la personne que vous ayez en face de vous sur Youtube ou quoi, vous puissiez le savoir. Hop, j'ai diminué un peu la... Ouh, voilà, c'est un petit peu mieux quand même parce que sinon, on aurait dit que j'étais au tropique. Et hop ! Voilà ! Donc, tout ce qui va être statistique, vous ne pouvez pas le savoir, sauf si vous allez dans les databases. Et encore dans les databases, je ne suis pas sûr que vous ayez la totalité des stats. Il n'y a que les développeurs, in fine, qui connaissent les statistiques maximales, finales de ce personnage. Donc, ce que je vais vous montrer et étudier avec vous, ça va être les différentes compétences de ce personnage-là. Est-ce que ce personnage-là serait utile ou pas dans une team ? La première chose qu'on voit, c'est que c'est une unité qui est de type soutien, donc elle va affliger des dégâts magiques. C'est bon à savoir, on s'en fiche un peu, on s'en doute. Elle a un bâton, c'est une faible, une frêle demoiselle avec un bâton. On se doute bien qu'elle ne va pas taper au corps à corps. Elle est de ténèbres, c'est logique. Par contre, ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'ici, on voit des petites croix de soins. Donc potentiellement, ça voudrait dire que ce personnage, qui est la reine des morts, c'est marqué là. C'est un personnage qui serait de type heal, donc de type soin. Il crée un totem Synergie de Ténèbres qui calcule la moyenne du pourcentage de santé actuelle de tous les alliés et récupère 2% de leur santé max toutes les 2 secondes. Alors ça, c'est extrêmement puissant parce que dans votre équipe, si vous n'avez que des gros, gros bourrins avec beaucoup de PV, des sacs à PV, ça va vous en remettre de façon astronomique. Ça sera 2% de la moyenne de tous les points de vie, ce qui veut dire que si vous avez des sacs à PV, elle va récupérer beaucoup plus de points de vie que les sacs à PV. Par exemple, elle, si on dit qu'elle a à peu près 4000 de PV et que le reste de votre équipe tape le plus sur du 10000, elle ne gagnera pas 2% toutes les 2 secondes de 5000, mais 2% toutes les 2 secondes de la moyenne de tout ça. Donc de 45000 et vous faites le calcul. Ça va vous permettre de récupérer pas mal de points de vie sur les petites unités et un peu moins de points de vie sur les grosses unités. C'est intéressant parce que ça, c'est son ulti. Ce n'est pas une attaque standard, c'est son ulti. Et c'est pendant, je ne sais pas combien de secondes, puisque ce n'est pas marqué, mais on voit très rapidement que... Ah, pendant 6 secondes, si j'ai rien dit, 6 secondes. Donc, 2% toutes les 2 secondes pendant 6 secondes, ça fait 3 fois du 2%. Sachant que c'est un petit pourcentage, on peut dire en gros que ça va faire récupérer 6% des points de vie. C'est pas mal. On va regarder les autres compétences. Hop, merci. Soin des ténèbres. Il draine la santé de l'ennemi avec la défense actuelle la plus faible. Donc, en fait, très certainement, on va taper le rang arrière, ce qui peut être intéressant. Causant des 100% de dégâts chaque seconde pendant 3 secondes, ce qui veut dire qu'il va faire 3 attaques à 100% de dégâts. Et récupérer 50% du montant aux 2 alliés ayant la santé la plus faible. Ca, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que ça ne va pas cibler forcément les unités en première ligne qui, potentiellement, ont encore la totalité de leur point de vie et un bouclier dessus. Mais ça va vraiment cibler les personnes les plus fragiles. Ca peut être intéressant. Surtout que c'est une attaque lambda, on va dire. Donc, ça peut sauver des unités. Naissance Nauséabonde Naissance, pardon, Nauséabonde Au début de la bataille, il crée un cercle autour d'elle pendant 15 secondes. Réduit la vitesse d'attaque ennemi dans ce cercle de 30%. Pour les alliés à l'intérieur de ce cercle, réduit leurs dégâts subis de 30%. Ca, c'est monstrueux. Alors, il va falloir voir l'étendue de ce cercle. Mais, diminuer la vitesse d'attaque de l'ennemi de 30% et diminuer en plus les dégâts subis de 30%, Ca fait que l'adversaire va taper beaucoup moins souvent. Et ça fera beaucoup moins de dégâts. Il suffit qu'à côté, vous ayez quelque chose qui puisse remettre toutes les secondes des points de vie. Vous commencez à comprendre la synergie qu'il y a avec son ulti. Et en fait, vous allez récupérer plus que ce que vous allez subir. Donc, le ratio va être extrêmement intéressant. Alors ça, c'est intéressant. Le seul truc, c'est de savoir la... L'AOE que ça fait, en fait. Savoir si c'est à, littéralement, deux pas autour d'elle. Ce qui n'a aucun intérêt. Dans ce cas, il faudra la mettre en première ligne. Mais elle ne va jamais survivre en première ligne. Donc, ça serait compliqué. Soit c'est vraiment extrêmement étendu. Et dans ce cas-là, ça va pouvoir sauver les premières lignes. Faut voir. Faut voir. Et tâche de sang augmente le vol de vie de Hyde et de ses alliés de 15%. Ça, c'est monstrueux. Pourquoi ? Parce que vol de vie, il n'y a pas beaucoup d'unités qui les ont. Lucifer a un vol de vie, d'accord ? Mais moi, je pense par exemple à Susanoo. Susanoo n'a pas de vol de vie. Mais Susanoo fout des tatanes monstrueuses. Susanoo a la possibilité d'avoir un bouclier lié au dégâts qu'il va mettre à l'unité qu'il est en train de taper. Si on puisse ajouter à ça un vol de vie, Susanoo est virtuellement pas butable. Ou alors, il va falloir se mettre à plusieurs. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, mon verdict, c'est que... Attendez, je vais pouvoir le tester. Voir l'étendue. Enfin, faire un aperçu. Voir l'étendue de son AoE. Euh... Ah ! Ça cible quand même les premières lignes. Et ça, c'est intéressant. C'est très intéressant. Ah oui, c'est monstrueux en fait. Ah oui, l'AoE est vraiment extrêmement conséquent. Oui. Oui. Donc, cette unité-là est très intéressante. Je confirme. Ce qui veut dire que cette unité-là est un SSR qui a la particularité de pouvoir prétendre être aussi efficace au niveau du heal que cette charmante demoiselle qui est une horreur à gérer dans toutes les ARN qui se respectent. Pourquoi ? Je rappelle rapidement qu'elle met 35% euh... Reste en 25 d'énergie ainsi qu'un montant de la santé égale à 36% de l'attaque d'Edwin. C'est absolument monstrueux. Cette unité-là, de toute façon, l'unité, ce que j'appelle l'unité de la pomme d'or. On est d'accord ? De toute façon, c'est littéralement ça. Elle fait partie de la mythologie de la pomme d'or. Cette unité-là est l'unité de soin par excellence. Mais là, on a une unité qui nous permet de façon différente de gérer les dégâts et les soins. C'est-à-dire qu'Edwin, c'est vraiment je balance du soin à tire-larigot. Dès que je peux, je balance du soin et du gros soin à tout le monde. Le nouveau personnage a la particularité quant à elle, puisque c'est une demoiselle. Du moins, c'est une impératrice des enfers. C'est la reine des enfers. Enfin, la reine des morts. C'est de cibler véritablement les besoins. Et en même temps, de donner du vol de vie à toutes les unités. Ce qui veut dire que chaque unité a la particularité de pouvoir se soigner après en pourcentage de ses dégâts. C'est monstrueux quand on a des unités qui mettent énormément de dégâts. Vous ajoutez à ça des unités qui peuvent se rajouter des boucliers, comme ADS ou Athéna. Et vous avez une unité qui est extrêmement efficace en soins. Tellement efficace que potentiellement, si j'arrivais à l'avoir en plusieurs exemplaires, je serais tenté de retirer Isis, qui est quand même une excellente unité, pour mettre elle. Voilà. Donc là, on voit que j'ai quelques petits parchemins d'avocations limitées à utiliser. Et je vais me faire un plaisir de le faire. Alors, pour l'instant, j'ai mis Athéna, parce qu'il me manque une version d'Athéna pour la passer en blanc. Donc, on va dire en diamant. Donc, on va faire ça. On va avoir, quoi qu'il arrive automatiquement, un SSR. On va donc voir ce que ça sera. Alors, on va avoir le droit à quoi ? Un du SSR. Et ça sera un roulement de tambour. Chéopathe. Logique. C'est pas grave, on enchaîne. Il nous faut soit Athéna, soit heal. Ce serait bien d'avoir heal. Bon, là, c'est du violet. Donc, on va passer. On s'en fiche. Royal. Là, on a encore du violet. Donc, on s'en fiche. On va faire les... Voilà. Là, on va faire ceci. Les petits, tout de suite. Comme ça. Ça, ça fait. Alors, maintenant, la question qu'il va falloir se poser. C'est du bleu. On s'en fiche. Ça va être, est-ce que je fais de la multiplication avec mes diamants sur ce plateau-là ? Ou est-ce que je le fais sur l'Astrolabe ? Parce que sur l'Astrolabe, vous avez pu déjà voir dans ma dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'y aller pour voir la dernière fonctionnalité de l'Astrolabe qui a été débloqué sur la partie. C'est quand même monstrueux si vous arrivez à la voir. À avoir cinq ou six éléments différents. Donc, je pense qu'on fera un petit peu des deux. Comme ça, au moins, on n'aura pas de jaloux. Voilà. Donc là, on a déjà débloqué ceci. On va aller le faire tout de suite. Merci. Et on va faire quelques petites multivocations quand même. Parce qu'on a quand même cinquante mille joyaux. Alors, on va avoir du doré et ça sera Athéna. Donc, ça, c'est bon. Je vais changer Athéna du coup. Merci. Donc, je ne vais plus vouloir Athéna. Je vais la modifier et je vais mettre du coup... Est-ce que je peux mettre... Non, je ne pourrais pas la mettre tout de suite. Donc, on va mettre Susanoo. Confirmer. Hop. Et on va refaire une... Allez, je vais dire un ou deux... Une ou deux multivocations. J'aimerais bien avoir heal. Je vous le dis tout de suite. Donc là, on a heal du violet. Allez, une petite Susanoo. Ou même un petit Hades. Enfin, un petit Lucifer. Ça me va. Ah, doré. Susanoo. Pourquoi pas. Allez, on va refaire quelques-uns. J'aimerais bien avoir heal. J'aurais pensé avoir une ou deux fois heal quand même. Sur l'ensemble des choses que j'ai faites. Et c'est... Nagakia. Non mais... Sérieusement. Je suis à combien ? 38 000. Ah, je peux faire ça. On va aller faire. 38 000. Je vais aller faire une petite multi sur l'astrolabe. Alors, est-ce que je peux mettre du coup... C'est elle heal, je crois. Ouais. Je peux bander heal. On va faire une multi ici. Enfin, sur quoi je vais tomber. Je ne crois pas avoir vu passer les personnages. On va voir ce que j'ai récupéré du coup. Pas mal de choses, mais pas de choses vraiment intéressantes. On va refaire un ici. Première fois que je l'ai utilisé, j'ai eu une fois mon lueur et une fois nécessaire. J'ai été extrêmement chanceux la première fois que je l'ai utilisé. Mais on dirait que la chance a tourné. On aurait quand même pas mal de choses. Voilà. On va revenir sur la vocation ici. Tac. On va refaire une petite multi. De toute façon, plus je chargerai cette petite vocation là, plus j'aurai de chance d'avoir un nuire derrière. On a... Ouberon. Non, mais ils vont me donner la totalité de tout le reste des roostes, de tous les SSR possibles. Sauf elle. Ils vont oser. Je sens qu'ils vont oser. Doré. On va voir. Ah, c'est potentiellement elle. Oui, elle. La reine des morts. Si je pouvais la revoir en deux ou trois exemplaires, ça serait sympathique. C'est violé, donc c'est pas la peine. On va refaire une multi vocation et on va voir où est-ce que ça va arriver au niveau de pas mal de choses. Bon. Hop. On a plus que 16 000 joyaux, ce qui est quand même bien. On va aller voir tout de suite ici. On va récupérer... Euh... 18 pièces. Donc je vais pouvoir changer ici. Je vais changer avec elle. Ah, je suis... Ah, c'est là. Tac. Non, c'est Catherine. C'est Cassandra, pardon. Je suis bloqué sur les éléments que j'ai le droit. Ah ouais. Bon, on va, ça sera elle. Euh... Du coup, on va finir du coup Hadès. Ça sera intéressant d'avoir en plus un petit Hadès. Et ça va pouvoir nous augmenter quand même pas mal le... Le niveau général de ma team. Donc, c'est toujours intéressant d'augmenter la puissance générale. Allez, on avance, on avance. Comme vous pouvez l'entendre surtout, j'ai encore le nez bien pris. Ouh là. A des... C'est avec son... Trop trop bien. Voilà. Et je ne pourrai jamais la finir, même si je continuais à faire de la multi-vocation. Euh... C'est pas possible. Il faut pouvoir acheter. Dès que vous êtes arrivé en fait à ce niveau là. Si vous n'achetez pas, vous ne pouvez pas avancer beaucoup plus dans les puzzles. C'est mathématique. Tout simplement, je vous montre après pourquoi quand j'ai fini de poser mes 3 dernières pièces de puzzle. Voilà. C'est que là, il vous manque encore... Enfin, il me manque personnellement encore 23 pièces de puzzle. On peut le voir ici. Et là, du coup, j'en ai 0. D'accord ? Si vous regardez dans les quêtes, j'ai terminé toutes ces quêtes-ci. Dans les quêtes à multi-vocation, je ne... Là, c'est l'Astrolab. L'Astrolab, je pourrais encore avoir 6 pièces. Et sinon, bah... C'est tout. Après, c'est les achats. Donc, je ne peux pas fondamentalement finir cette quête-là. On ne peut pas tout simplement finir cette quête-là si vous n'achetez pas. Donc, si vous êtes free-to-play, vous savez que vous pouvez récupérer 2 personnages. Mais c'est tout. Donc, c'est un poil gênant, on va dire. Mais bon, c'est comme ça. Il faut quand même privilégier les personnes qui mettent de l'argent dedans. C'est le jeu, de toute façon. Le jeu, véritablement, là que je joue personnellement, c'est être free-to-play, mais être en même temps compétitif par rapport à un pay-to-win. Donc, on voit quand même qu'à force de jouer, j'arrive quand même à monter l'arène jusqu'à être au niveau de mon serveur assez haut. Le reste, non. Et le tout sans avoir dépensé une moindre copec dedans. On va promouvoir ma première unité en diamant. C'est ça, le classement ? Enfin, ils appellent ça diamant, je sais pas. Non, ils le disent pas. Bon, c'est pas grave. À côté de ça, je crois que j'ai quelques petites unités aussi à faire évoluer. Là, c'est de l'équipement pur. Héros. Donc, du coup, Cléopâtre se retrouve à augmenter de rang. Enfin, à être promu. Je ne voulais pas, mais je m'en fiche un peu, mais c'est pas grave. Alors, Cléopâtre n'est pas une mauvaise unité, c'est juste que je n'utilise pas les gardiens. Donc, Oberon se retrouve à être promu aussi. Vous ne me demandez pas pourquoi. C'est pas de mon fait. Hop. Et nous avons du coup, hop, on va pouvoir aller tout de suite le mettre. Et il manque toujours Méduse, ce fait en passant. Il... Donc, je vais récupérer les petits rubis qui sont là-haut. Voilà. Il, on va pouvoir regarder rapidement ce qui est marqué dans le guide. Logique. Alors, pourquoi il n'y a rien au niveau du guide ? Je vais vous dire ça rapidement. C'est que le guide n'est pas fait, comme je vous avais déjà dit. Le guide n'est pas fait par les développeurs. Ce qui pourrait être compris comme ça par parable de monde. C'est uniquement l'ensemble des données que les joueurs... Enfin, collectées sur l'ensemble des joueurs. Traduction. Si tout le monde s'amuse à mettre les runes de pierre sur cette unité-là, ce qui n'a aucun intérêt. Il est d'accord ? Il n'a aucun intérêt, mais il le ferait. Le jeu dirait... Si, si. Le principe de base de ce personnage-là, c'est de mettre les runes de terre. Non. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas les conseils des développeurs. Ce n'est pas les conseils de professionnels. Ce sont les conseils de la masse. De tout le monde. Seulement dans la masse, vous le savez personnellement, il y a des trolls. Dans la masse, il y a des personnes qui n'ont jamais joué à un jeu. C'est limite le premier jeu de leur vie, ce jeu. Donc, ils font à peu près n'importe quoi parce qu'ils ne comprennent pas les tenants et aboutissants de ce qu'ils font. Ce qui fait qu'il va prendre la vie de tout cela. A votre avis, sur la quantité des joueurs qui sont sur Minty Keroz, vous pensez que c'est quoi le pourcentage de vrais joueurs qui s'y connaissent et qui réfléchissent et le pourcentage de joueurs qui font ça en... De toute façon, j'ai une rune, je la mets. C'est pour ça que le guide, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. C'est littéralement... Ouais, ça existe. Il y a quelqu'un qui l'a fait. Il y a quelqu'un qui m'a dit que tu pouvais faire comme ça, mais c'est pas bon du tout. C'est même de la merde. Alors, on a vu que c'est un personnage qui se basait beaucoup sur les points de vie. Général de tout le monde. Et sur les soins. Voilà. C'est la seule chose que vous avez à connaître. Donc, on va regarder rapidement les équipements. Est-ce que je vais avoir besoin de faire des attaques automatiques ? Non, ces soins ne sont pas basés sur l'attaque. Donc, on s'en fiche. Pareil. Compétence ultime en fiche. 25% de dégâts en plus. On s'en fiche. Son ulti ne fait pas de dégâts. Potentiellement une épée, ça va augmenter de façon générale. On s'en fiche. Le porteur récupère 20% de ses points de vie lorsqu'il tombe pour la première fois. C'est une survie. Si elle est aussi bas au niveau des points de vie, il y a de grandes chances que ça soit depuis le début du jeu. C'est-à-dire qu'en face, vous avez des unités qui tapent énormément sur la ligne arrière. Si vous avez un Susan Go en face, ce n'est pas la peine. Ça, ça va juste retarder de 1 seconde sa mort. Voilà. Bloquer les dégâts. Ça va reprendre la même chose. C'est-à-dire que si vous bloquez même 16% du temps, le reste du temps, vous vous êtes pris tellement de dégâts que vous êtes mort. Donc, en fait, ce que je conseillerais potentiellement, ça serait bien l'épée que ça serait peut-être pas plus mal. Je vais juste regarder un peu le diadème. Alors, j'en cherchais un quelque part. Parce que c'est le seul que je ne vous ai pas montré. Donc, autant que je vous le montre. Voilà. Alors, c'est ça quoi le diadème ? Ça réduit le délai de récupération de cette même compétence de moitié. Donc, quand vous allez lancer une compétence, vous avez un pourcentage de chance que vous puissiez l'utiliser plus tôt. On va rappeler le CB stat. Enfin, c'est compétent. C'est compétent, c'est ulti. Ça va être de drainer l'adversaire et d'en remettre une partie aux ennemis. Alors, ça, ça permettrait de justifier, de monter un peu sur la tête. C'est la seule chose qui pourrait justifier. Et après, ça va être le cercle autour d'elle et augmentation des vols de vie. Augmentation de la vol de vie, c'est constant. Il n'y a pas de délai. C'est directement depuis le début du combat jusqu'à la fin. Donc, la compétence n'est pas activée. Le cercle, ça peut être intéressant de l'activer un peu plus souvent. Et pour le premier, soit le soin des ténèbres vous dit que c'est plus intéressant de l'activer plus souvent, ou c'est plus intéressant d'avoir un gros soin des ténèbres avec une grosse attaque. Là, c'est à vous de voir. Personnellement, je ne suis pas du genre à vouloir faire les choses à moitié. C'est-à-dire que si vous considérez que mettre de gros dégâts avec le soin des ténèbres, c'est le plus important, maximisez les dégâts. Vous mettez des runes de feu, vous mettez une herbe qui va augmenter de façon conséquente ses attaques. Ce ne sera pas des attaques automatiques. Donc, tout ce qui va être H qui augmente les attaques automatiques, ça ne changera rien. Ça va être plus le bâton. On espère que l'unité adverse qui a le moins de défense, soit aussi celle qui a 50% de points de vie en moins, par exemple. Ce serait ce qui est le plus intéressant. Pareil, la masse ne sert à rien. Littéralement, il faudrait que vous ayez un ennemi autour de vous. Si vous avez un ennemi qui est dans le coin, c'est qu'elle est morte. Donc, soit vous mettez l'épée, ce qui va maximiser les dégâts à mettre sur le soin des ténèbres, soit vous mettez le joyau que je n'ai plus actuellement en magasin, ce qui va vous permettre de le jouer plus souvent. Et après, bien évidemment, en rune, c'est pareil. Soit vous pensez à maximiser le nombre de fois que vous allez lancer. Dans ce cas-là, vous mettrez les runes de vent, ce qui va vous permettre de jouer plus souvent les compétences, puisque vous avez quand même une baisse de presque 10% du temps de recharge. Et en plus de ça, ça augmente les dégâts infligés. Prochaine attaque automatique de 70%. On s'en fiche un peu, mais c'est toujours ça de prix. Le principe de base, ça va être ça. Ça va être de diminuer la recharge des compétences, et donc de pouvoir lancer plus souvent les éléments. Soit vous mettez tout simplement la flotte, ce qui va augmenter votre capacité de soin. Ce qui va vous augmenter en plus les skiffs quand vous allez lancer vos soins. Ça peut être extrêmement intéressant. Personnellement, je vous conseille, c'est à mon sens, je vous conseille de mettre les runes de flop, ce qui va vous permettre d'augmenter encore plus de façon conséquente les points de vie donnés à vos alliés. Et en armure, enfin en équipement, là, je vous dis, vous avez le choix entre deux. Vous avez le choix entre le diadème qui est ici et l'épée. L'épée, ça va vous maximiser l'attaque et la défense de toutes vos unités sur le plateau. C'est intéressant. Ça met quand même quelque chose comme, là, pour l'instant, c'est 4% de dégâts. Enfin, 4% d'attaque et de défense sur tous les héros. C'est intéressant. Ça reste quand même un petit buff. Ce qui va augmenter aussi votre attaque, donc les soins de thème. Soit vous mettez le diadème en pensant maximiser le nombre de fois que vous allez faire les compétences. Voilà. C'est à votre choix. C'est à votre façon de jouer. Personnellement, je pense que je... Bah, je ne sais même pas sur lequel je partirais. Ça va être par rapport à la construction en fait générale de votre team. Voilà. Si votre team, vous avez un autre soigneur comme Athéna, qui est quand même considéré à mon sens comme un tank soigneur potentiel, à avoir une certaine récurrence au niveau de vos soins, ça sert pas à grand-chose en fait. Vous allez soigner sur du soin, sur du soin. Potentiellement, ça sera inintéressant. Donc, je pense que je partirais plus sur l'épée. Voilà. Je vous le dis personnellement, ça risque d'être l'Excalibur avec les runes de flotte. voilà donc a priori on à peu près fait on va faire le musée musée athéna qui est devenu un diamant ça va augmenter la puissance générale de mes luminaires qu'il qui va augmenter du coup la amélioration générale de mes ténébrex je crois que c'est ça ténébrex ténébrex je ne sais plus je ne sais plus comment les a comment les noms et allez encore une petite dernière vocation à on a le droit à ça si je peux voir oui j'ai eu elle sous noël sous noël j'aimerais bien monter elle j'aimerais bien voir la puissance qu'elle pourrait m'apporter tout simplement ce que si elle est vraiment plus intéressante que isis vous allez avoir très rapidement dans mon équipe tiens je peux promouvoir en fait adès voilà c'est toujours intéressant et je vais aussi du coup promouvoir directement elle voilà ça c'est fait je ne sais plus que je ne vois pas ce que j'ai encore à faire ou à très certainement les équipements derrière on verra ça plus tard je vous ai dit encore une petite et je sens que je vais encore avoir elle je le sens je le sens je le sais je le sens ou peut-être lucifer lucidore tenez attendez 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 je vais avoir les deux j'ai l'impression elle oh oui ok c'est bon ça j'ai eu les deux que je vous avais dit j'ai bien fait de lancer un ou et ben ça c'est une ultime évocation qui fait extrêmement plaisir genre même faire une petite un petit screenshot oh alors pourquoi ça fait extrêmement plaisir parce que vous allez voir que elle va avoir encore une petite augmentation oui non directement pouvoir pardon je tac le seul point négatif c'est que lucifer bas du coup lui tenez qui est devenu mythique il m'en faut deux pour le faire évoluer oh ça c'est horrible c'est vrai c'est l'inconvénient des ur c'est que ben vous avez pas énormément de chances d'avoir des ur c'est le principe et du coup vous allez être bloqués ou d'un moment sur leur stade d'évolution c'est à dire que si vous voyez une personne avoir un ur en n'éveil maximale donc en arc-en-ciel de la mort qui tue au soit là et des chances monumentales ça peut arriver ça peut arriver ça peut arriver soit elle paye voilà on va être d'accord là dessus bon bah écoutez ça c'était un beau tirage je suis tenté d'en refaire juste pour voir si j'arrivais pas directement à balancer à balancer elle en orange les allait aller et bon on veut dire c'était certain c'était certain ce joueur c'était c'était pour le c'était pour le kiff mais écoutez je vais lui mettre directement dans mon astrolabe du sein donc je sais non je vais remettre lucifer du coup ici et je vais laisser du coup elle simplement ce que je pense que je vais incessamment sous peu très bientôt retirer isis que j'avais comme bien monté un piscuit isis faut quand même se rendre compte qu'elle est à 150 cas de puissance simplement parce que son arme elle est à fond et que son éveil face à divinité si vous regardez j'ai fait les deux tableaux en même temps ce qui veut dire que j'ai complètement utilisé la totalité de mes points de divinité alternative dessus mais bon je sens que ça pourrait être intéressant de remplacer isis par elle on verra bien je ferai ça de mon côté et je vous en dirai plus la prochaine fois que l'on se voit sur ce j'espère que cet épisode vous aura plu épisode spécial bien évidemment pour commémorer le fait que elle est arrivé bien évidemment vous voyez par ici l'ensemble des codes qui sont encore actifs sur mythique rose sachant que par rapport à la semaine dernière il y en a deux trois de plus vous vérifiez ce que vous avez vous vérifiez que tout fonctionne si vous les ai pas lancé vous allez avoir des cadeaux voilà alors je m'excuse pour les personnes qui me disent à chaque fois même la personne qui m'a dit qu'il y en avait des nouveaux au moment où je j'ai tourné la vidéo il n'existe pas voilà je vous donne les codes au moment où je tourne les vidéos et non pas au moment où vous les voyez seulement parce qu'entre le moment où vous voyez votre long je tourne le moment où sont possibles vous les voyez il ya peut-être quelques jours de différence et en ce moment ils donnent énormément de code donc ça sera au moment où ça sera au moment où je tourne les vidéos que je donnerai les derniers codes que j'ai en ma possession voilà sur ce cher c'est tout aura plu si c'est qu'un n'hésitez pas à commenter avec et à partager à vous abonner si ce n'est pas déjà fait quant à moi il ne reste plus qu'à vous dire